C'est une nouvelle technologie, l'expérience utilisateur dans un monde virtuel, digital. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique. Bonjour et bienvenue dans Les Rendez-vous de la Tech, le podcast de CDC Informatique. Je suis Audrey Bénard et je travaille au service communication. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et préservation de l'environnement. Alors, est-ce que ces deux notions peuvent faire bon ménage ? Voilà une question que nous sommes nombreux à nous poser, à l'heure où beaucoup opposent d'instincts, progrès et nature, science et environnement. L'émergence de l'IA pose évidemment de nombreux défis en matière de préservation de l'environnement, avec une importante consommation d'énergie, des besoins élevés en eau, en terres rares ou en infrastructures. Mais les technologies de l'intelligence artificielle peuvent contribuer favorablement à l'écologie et concourent à une meilleure gestion des périls environnementaux. Alors, anticiper les catastrophes naturelles, optimiser la consommation des ressources, lutte contre la pollution, efficacité énergétique, autant d'initiatives basées sur l'IA qui offrent un excellent remède à la dégradation de l'environnement. Alors aujourd'hui, c'est avec plaisir que je reçois Céline Patissier, qui est co-autrice du livre « IA et environnement, alliances ou nuisances ». À ses côtés, Renaud Ayouts-Lefebvre, qui est directeur RSE de Open Studio à Paris. Donc, je ne suis pas certaine qu'un podcast suffise à avoir la réponse, mais nous allons essayer de nous en rapprocher. Donc, Céline, bonjour. Bonjour. Donc, l'IA fascine autant qu'elle inquiète. Donc, ça, c'est une phrase que tu as écrite dans ton ouvrage. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelle place occupe l'IA aujourd'hui dans notre société ? Je pense qu'elle continue de fasciner et d'inquiéter. Mais aujourd'hui, elle prend de plus en plus de place puisqu'elle s'est popularisée, notamment grâce à l'arrivée des IA génératives et notamment Tchat GPT. Maintenant, c'est vrai que tout le monde peut l'utiliser. Donc, tout le monde peut actionner les leviers de l'intelligence artificielle et essayer de comprendre cette technologie. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était plutôt des technologies qui étaient dans la sphère de la recherche, de la sphère universitaire ou dans les grandes entreprises de technologie. Et par le grand public, on peut dire qu'elle était vue comme de la science-fiction. C'était dans les films, l'intelligence artificielle et pas dans la vraie vie. Ou alors, elle était cachée. Par exemple, je pense dans le e-commerce, par exemple, le système de recommandation, des choses comme ça, c'est là depuis très, très longtemps. Sauf que les utilisateurs n'avaient pas forcément conscience que derrière ça, il y avait du machine learning, du deep learning qui était derrière. Donc, c'est vrai que là, maintenant, elle est visible. C'est une technologie qui est visible par tout le monde. Tout le monde peut s'en emparer. Et donc, évidemment, ça pose des problèmes, puisque forcément, elle fait toujours peur malgré tout. Donc, c'est pour ça qu'on continue à faire ce travail de vulgarisation. Mais c'est vrai qu'elle prend de plus en plus de place. Et même les pouvoirs politiques s'en emparent, puisque maintenant, on a la IAC en Europe, etc. Donc, on peut dire que oui, c'est une nouvelle révolution. Renaud, ce que tu veux compléter ? Bonjour, Audrey. Oui, volontiers. Je vais peut-être dire d'où je parle avant de commencer. Donc, moi, je suis directeur de l'agence de Paris d'Open Studio et en charge de la RSE. Open Studio, c'est une entreprise de services numériques qui a plus de 18 ans. Et dans notre ADN, on a toujours eu l'open source, c'est-à-dire le logiciel libre. Et puis, un peu après, le numérique d'irresponsable. Donc, ce sont le numérique qui s'intéressent aux questions éthiques et à son impact environnemental. Et quand on a commencé à faire de l'IA chez Open Studio, il y a plusieurs années, on a souhaité, évidemment, de par cette... Nous, on développe des solutions qui sont là pour, comment dire, simplifier la vie de nos clients dans le domaine du e-commerce, dans le domaine des sites Internet, des plateformes de gestion, etc. On fait uniquement des... On fait beaucoup de produits sur mesure. Quand on s'est intéressé à l'IA pour l'intégrer dans les services qu'on délivre à nos clients, on a eu ce souci-là, à la fois de savoir ce qu'on manipulait, d'internaliser nos compétences et puis de rester dans ces valeurs attentives au commun, au commun numérique et aussi à la contribution sociale et environnementale qu'on peut avoir à travers notre activité. Donc voilà, ça, c'était pour dire d'où je parle. Et c'est pour ça que sur l'impact qu'a l'IA dans la société, comme le disait Céline, pour rebondir, je crois que c'est très important aujourd'hui de voir notamment les impacts qu'elle a dans le monde du travail, de l'entreprise et donc plus largement dans le développement économique. Parce que jusqu'à présent, l'IA, elle pouvait résoudre des problèmes complexes, assez spécialisés. Il s'agissait finalement de faire faire aux machines ce que l'homme savait faire, interagir, communiquer, mais aussi apprendre et s'adapter. Et ça, c'est très nouveau. Et de ce point de vue-là, l'IA, c'est une des quatre vagues dont parle Muriel Pénicaud à propos du tsunami qui attend le monde du travail d'ici 2030. Aux côtés de la transition écologique, de la transition démographique et du changement du rapport au travail, l'IA va vraiment bouleverser la manière dont on a de travailler. On sait qu'on a déjà automatisé un certain nombre de tâches avec l'IA pour reconnaître des images, pour reconnaître du son, pour reconnaître des mots. Ça, ça permet d'automatiser des tâches sûrement fastidieuses. Mais aujourd'hui, ça permet aussi d'assister l'humain et de l'assister dans des tâches très intellectuelles. On vient de le dire à travers les IA génératives. Donc, l'assister et peut-être le remplacer, comme ça l'a fait sur des chaînes de production. Et de ce point de vue-là, c'est là que ça, forcément, comment dire, l'enjeu devient de plus en plus fort et les enjeux éthiques et environnementaux, on va en parler, sont également très importants. Donc, ce qui, jusqu'à présent, paraissait de la science-fiction, devient la réalité. Et c'est toujours intéressant parce qu'on s'aperçoit que parfois, on était un peu en avance dans la science-fiction sur ce qu'on peut vraiment faire, mais des fois, on est presque en dessous de ce qui se dessine. et je pense que sans que, voilà, on reste dans le domaine du fantasme, il est très important, comme on le fait là, de s'intéresser au sujet et éventuellement de pouvoir poser des jalons pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Donc, justement, si on se cantonne, enfin, cantonne, à l'écologie, les exemples, évidemment, sont nombreux. Est-ce que, Céline, tu peux nous dire un petit peu dans quel domaine l'IA pourrait être une solution pour faire face aux défis environnementaux ? Alors, l'IA, ce sont des solutions multiples qui sont développées par souvent la sphère privée, aussi la sphère publique à travers la recherche. L'intérêt de l'IA, c'est sa puissance, effectivement, et sa capacité à analyser une grande masse de données, le big data, ce que n'est pas capable de faire l'humain. Donc, c'est vrai que l'IA sait faire des choses que sait faire l'humain, mais elle sait faire des choses que ne savent pas faire les humains. Donc, c'est là aussi tout son intérêt. Et donc, c'est vrai que cette puissance, cette force de frappe et l'efficacité de ces résultats et leur fiabilité sont très importants sur la lutte contre le réchauffement du climat puisqu'on sait qu'il y a urgence et avoir un outil aussi puissant entre les mains et s'en servir à bon escient pour l'environnement, ça paraît logique. Dans les exemples concrets qu'on donne dans le livre, je pense, par exemple, aux smart cities, aux villes intelligentes. Aujourd'hui, on sait que les villes sont très polluantes. Je ne vous apprends rien là-dessus. Mais il y a des solutions d'intelligence artificielle qui permettent de résoudre des problèmes typiquement sur la pollution des bouchons. On a une solution qui s'appelle Odevia qui est produite par l'entreprise Odeven et qui développe une application de l'IA qui gère les feux rouges grâce aux données mobiles des utilisateurs donc Waze par exemple et qui permet de fluidifier la circulation et d'éviter que les voitures stagnent et polluent. On sait qu'à Paris, ça pourrait être utile. Notamment, en plus, ça évite la pollution mais c'est un gain de temps. C'est le double effet. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Mais on peut aussi évoquer la biodiversité notamment dans les océans. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir des chalutiers par exemple qui vont reconnaître certaines espèces et ne pêcher que les espèces qui sont ensuite vendables sur les marchés et pas tout le reste des poissons et autres crustacés qui eux vont être jetés. C'est là-dessus aussi que ça peut jouer. C'est des micro-exemples parce qu'il y en a énormément. Je pense aussi à l'agriculture qui est quand même un gros poste de pollution aussi où là on a des solutions par exemple d'intelligence artificielle avec des capteurs qui vont permettre d'aider à la décision les agriculteurs pour qu'ils puissent mettre juste le nombre de pesticides qu'il faut et le rationaliser. Tu te lances dans une thématique à l'heure actuelle. Il y a des solutions technologiques qui peuvent aider aussi les agriculteurs à peut-être rationaliser l'eau. Il y a beaucoup de choses qui peuvent... Je sais que je suis sur un terrain glissant. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. C'est ça. Dans tous les domaines l'intelligence artificielle peut permettre de rationaliser les choses et d'être moins impactant sur l'environnement. Je pense aussi aux économies d'énergie par exemple dans les entreprises de savoir où on a des postes qui sont énergivores donc les identifier et pouvoir ensuite résoudre les problématiques. Là-dessus, l'intelligence artificielle a de nombreuses applications très puissantes. Donc le numérique, on le sait, peut tout autant augmenter notre empreinte environnementale que nous apporter les opportunités pour la réduire et accélérer la transition. Moi, j'y vois personnellement un beau paradoxe. On recourt à plus de technologies pour faire face à un péril qu'elle-même engendre. Voilà, c'est un peu une petite bizarrerie de l'IA. Oui, c'est vrai et c'est un paradoxe. C'est pour ça qu'on a appelé le livre AI Environnement, alliance ou nuisance avec un gros point d'interrogation puisqu'en effet, c'est un paradoxe. Alors après, la technologie n'engendre pas tous les périls. Heureusement. Mais c'est vrai qu'elle est impactante, elle est polluante et ça peut paraître un peu bizarre de se dire on va utiliser de la technologie pour lutter contre le réchauffement climatique alors que c'est une solution polluante. C'est vrai. Donc, il faut être très vigilant sur ce sujet-là parce qu'en effet, si la solution pose plus de problèmes qu'elle n'en résout, en effet, ça n'a pas de sens. Là, dans le livre, tous les exemples qu'on donne, l'impact de leur solution est minime par rapport aux bénéfices qu'on va en retirer derrière. Je pense à un autre exemple que je peux donner, c'est celui d'Eco Joko. Donc, c'est des petits boîtiers qui s'installent dans les foyers, dans les maisons et qui permettent d'identifier les signatures électriques de chaque appareil électrique dans sa maison et donc de savoir où est-ce qu'on dépense le plus d'énergie. Et là, c'est un tout petit modèle d'IA. Donc, sous la grande famille, on va dire, de l'intelligence artificielle, il y a plein de technologies qui se cachent derrière et qui ne sont pas toutes aussi énergivores qu'on pourrait le croire. Et derrière, les économies engendrées par ce petit boîtier vont être bien plus importantes que le peu de dépenses que lui va engendrer. Donc, c'est tout l'intérêt de savoir si utiliser cette technologie-là va être vraiment utile ou elle est simplement futile. Et là, en effet, ça n'a pas d'intérêt. Je rebondis sur ce paradoxe que tu as souligné, Audrey. Moi, je suis tout à fait d'accord. On peut effectivement appeler ça un paradoxe et je crois que ce paradoxe, il nous aide à penser, donc P-E-N-S-E-R, parce que dans le domaine de l'IA et plus largement dans le domaine du numérique, de la technologie et de ses impacts, il y a beaucoup à penser, P-A-N-S-E-R, parce que l'état de fait, on le connaît, il a été maintes fois rappelé ici, le numérique, c'est 3 à 4 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, 2,5 % en France, ce sont des estimations, mais surtout, le plus inquiétant, c'est à travers ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire l'augmentation des usages qui, parfois, cette augmentation des usages, elle est, comment dire, greffé sur le fait qu'on a fait des gains d'efficacité, qu'on apporte des nouvelles technologies plus modernes, plus efficaces et au lieu d'être à usage constant, on s'en sert pour, évidemment, développer des nouveaux usages qui ne sont pas tous très utiles, qui sont parfois futiles. Et donc, à travers cet effet rebond et ce paradoxe, il faut vraiment qu'on analyse qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de l'IA. Donc, c'est ce que disait Céline à travers tous les exemples qui peuvent être tout à fait pertinents pour résoudre des solutions et puis aussi, peut-être, orienter les types d'IA qu'on va utiliser. Pour revenir, voilà, sur Tchad Gépéti qui a été cité, on sait que quelques requêtes, c'est sans doute la consommation d'un demi-litre d'eau. Alors, quand on sait qu'il y a 200 millions d'utilisateurs potentiellement et qu'on multiplie, on imagine au quotidien l'énergie, l'eau et puis, évidemment, toutes les ressources abiotiques qui ont été utilisées pour faire tourner les serveurs. dans ce domaine-là, on peut aussi orienter à la fois les types d'IA qu'on va utiliser ou dans les types de recherche en IA qu'on va développer. Du côté d'une IA frugale, il y a actuellement, par exemple, un groupe de travail et des réflexions au sein de l'AFNOR qui, évidemment, s'appuient sur les recommandations des chercheurs et d'autres types d'IA qui sont nés à la même époque. Comment dire ? Il y a beaucoup de courants de l'IA depuis les années 50. L'IA frugale, on en parle un peu moins aujourd'hui parce que c'est une autre IA qui a le vent en poupe, mais néanmoins, elle peut tout à fait adresser un certain nombre de questions et dont des défis écologiques comme on le disait là, tout en ayant un impact qui est moindre. Donc, il ne tient qu'à nous, finalement, de s'intéresser au sujet pour essayer de mettre en valeur d'autres voies explorées ou pour les voies qui sont vraiment problématiques puisqu'elles peuvent causer plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. Eh bien, c'est là où je crois que ça, c'est vraiment l'intérêt de ce genre d'émission et puis de participer à des groupes de travail sur le numérique responsable, de faire du lobbying auprès des décideurs avec les associations, avec les groupements professionnels, avec les intellectuels, les chercheurs, les penseurs pour indiquer que si on ne pose pas aujourd'hui des limites, comme on a pu le poser avec le RGPD en Europe, voilà, je pense que c'est un bon parallèle. on voit les effets positifs que ça a eu. Eh bien, à travers l'AI Act, il faut quand même aussi qu'il soit suffisamment opérant. Donc, il faut encore continuer à faire en sorte qu'il puisse vraiment porter tous ses effets. Eh bien, poser un cadre. et je pense que la vision européenne, elle est importante à ce niveau-là, à travers ses valeurs et puis son marché commun, pour pouvoir promouvoir des solutions qui seront non seulement bénéfiques, mais aussi, qui vont peut-être freiner, voire limiter, c'est toujours désagréable, des usages tout à fait néfastes, qui ne sont pas forcément toujours si importants, si on se dit franchement les choses. Très utile à la société. Voilà. Et justement, dans la préservation de la planète, quels sont les bénéfices concrètement que peut apporter l'IA ? Ce qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est sa puissance en fait. Là, on voit déjà les impacts du réchauffement climatique. On les ressent, ils sont là. Le GIEC fait des rapports tous les ans, donc on va peut-être commencer à comprendre qu'il y a quand même un vrai problème. Donc, l'intelligence artificielle, c'est qu'une aide. C'est un outil parmi d'autres outils. Ce n'est pas la solution pour résoudre tous les problèmes de la Terre. On est bien d'accord avec ça. En revanche, ça serait, je pense, oui, un peu idiot de se priver d'un tel outil et de cette puissance-là sur l'urgence qui arrive devant nous. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que ça peut être un petit peu, comme on repart du paradoxe, c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué de se dire est-ce qu'il ne faut pas revenir plutôt à la deux chevaux et on arrête toutes les technologies. Ça consomme beaucoup, là, du fou. Non, mais on revient à la low-tech. Sauf qu'on sait que dans notre société, ça va être très difficile de faire accepter un retour en arrière pour moins polluer. Donc, les entreprises vont continuer à se développer. Il faut être réaliste aussi avec la société actuelle et les problématiques qu'elle engendre et avoir quand même cette capacité d'être conscient et d'utiliser les outils comme l'intelligence artificielle de la bonne manière pour des causes importantes. Il y a l'environnement, il y a la santé. Voilà, dans ces domaines-là, l'intelligence artificielle, c'est quand même assez fabuleux. Les résultats qu'elle arrive à nous donner. Donc, être contre le progrès, je ne crois pas que ce soit la solution non plus pour lutter contre le réchauffement du climat et de toute façon, je ne crois pas que ce soit dans ce sens-là que la société va aller. Il faut cibler en fait ces combats. Il faut cibler ces combats, c'est évident. Prioriser concrètement. Prioriser les utilisations, les applications, comme l'a dit justement Renaud. Maintenant qu'on a tout ça, que c'est visible, il faut que les pouvoirs politiques s'en emparent, il faut qu'on régule parce que je crois qu'on s'est fait dépasser. On parlait de fantasmes tout à l'heure et de science-fiction. On s'est fait dépasser par la rapidité avec laquelle l'IA a émergé et est devenue aussi intéressante et puissante pour que tout le monde ait envie d'utiliser maintenant. Donc c'est là où c'est un petit peu compliqué. On parlait des IA frugales. C'est aussi des économies financières. Moins on consomme d'électricité, plus l'IA va devenir accessible et se démocratiser, mais plus on va avoir d'applications d'IA. Donc là, on a un bel effet rebond. Donc c'est vrai que c'est quand même une question compliquée à résoudre. Si je peux compléter, au-delà du débat, par exemple low-tech, high-tech, parce qu'en ce qui nous concerne chez Open Studio, ça nous arrive de promouvoir la low-tech assez régulièrement pour les usages auxquels elle peut répondre. Et en plus, ce n'est pas un retour en arrière. Ce sont souvent des solutions très astucieuses, mais qui tiennent compte des limites planétaires. Donc voilà, il y a aujourd'hui un mouvement vraiment passionnant du côté de la low-tech. Et tout ça est très complémentaire parce qu'en fait, et là, c'est un peu le directeur RSE qui parle, nous, notre but, c'est un petit peu de s'inspirer de l'économie du donut, c'est-à-dire de rester dans cette zone sûre pour l'humanité entre la réponse aux besoins humains. Et on sait que le plancher des besoins sociaux, il n'est pas encore acquis partout, ni en France, ni encore moins dans certaines zones de la planète. mais en même temps, rester sous les limites planétaires alors qu'on en a allègrement dépassé 6 sur 9. Donc, mais cette zone sûre, elle peut exister et de ce point de vue-là, aujourd'hui, l'IA, elle peut répondre aussi à des défis pour aujourd'hui peut-être nourrir la planète, pour faire en sorte que la santé pour toutes et tous soit garantie. donc, on a envie de dire ça, il faut s'en saisir. Le problème, il vient plutôt de cet effet rebond et de son usage pour des utilisations non utiles, d'une part, et aussi le fait de se dire que si certains domaines doivent croître, comme le domaine de la santé ou de l'alimentation, parce qu'on en a besoin pour tous, d'autres doivent décroître parce qu'ils sont en... ils se développent de manière exponentielle et ne pourront pas donc se continuer ainsi. Donc, en fait, il faut plutôt, je crois, réorienter les usages de l'IA vers les domaines fortes, alors ajouter du point de vue social et réussir à les limiter là où on risque de dépasser les limites planétaires du point de vue de son utilisation. Plus que le débat entre retour en arrière du point de vue des technologies ou autre, je crois que c'est vraiment l'orientation politique au sens noble du terme qu'on en fera qui doit aujourd'hui nous guider. Il y a une voie du milieu à prendre. Il faut prendre ce qui est bon des deux côtés. C'est ça. Trouver le bon équilibre. Voilà. Alors, est-ce que le mot de la fin pourrait être la réponse à la question, justement, IA, alliance ou nuisance ? Il faut être très clair. Comme d'autres développements technologiques, on peut penser à la 5G, bientôt la 6G. On peut penser aux smartphones qu'on veut changer tous les ans alors qu'il faudrait plutôt 8 ans pour absorber l'empreinte environnementale de la construction d'un smartphone. Comme bien des éléments technologiques et commerciaux, il faut le dire, de ce domaine-là, actuellement, la tendance peut être plutôt du côté de la nuisance par rapport à tout ce qu'on vient de dire sur la consommation énergétique. Sauf que ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas, en l'occurrence, la technologie qui le guide. Ça, c'est vraiment l'usage ou les mésusages plutôt de la technologie. Donc, nous, notre idée, c'est bien de se servir de ce paradoxe, comme tu le disais, d'essayer de l'éclairer pour orienter l'idée et l'environnement vers une alliance. On a des exemples que Céline a cités abondamment qui y répondent. On sait aussi qu'il y a d'autres voies explorées dans la technologie qui peuvent, aujourd'hui, tenir compte des limites planétaires. Bien des chercheurs et des entreprises ont cette idée-là. On va même, aujourd'hui, du côté de certaines entreprises vers ce qu'on appelle l'économie dite régénérative parce que, non seulement, on va devoir réduire et limiter, mais aujourd'hui, on sait qu'il faut aussi réparer et je crois qu'il faut être très clair entre nous pour réparer la simple, enfin, la sobriété qui est un point quand même important, ne suffira pas toujours pour réparer. Donc, on aura besoin aussi de, finalement, tous les savoirs et toutes les inventions et toutes les technologies qu'on a été capable de développer jusqu'à présent pour les mettre au service de la réparation. Donc, je crois que ça peut devenir une alliance c'est que l'IA, elle a son rôle à jouer dans cette économie régénérative et dans la réparation du vivant qu'on a pu abîmer. Mais pour ça, encore une fois, voilà, on ne va pas se mentir, il faut s'informer là-dessus et lutter pour tous celles et ceux qui veulent aller dans cette direction pour que la réglementation et les orientations in fine du marché des entreprises aillent dans le bon sens. Donc, voilà, il y a plusieurs voix qui le disent. Je pense que plus on sera nombreux à les entendre et à pousser dans ce, orienter dans ce sens-là, plus on aura de chances que ça soit une alliance. Moi, je reste optimiste, donc je vais dire qu'à la fin, ça sera une alliance, mais voilà, les dangers sont réels. Il ne faut pas que la peur masque le danger, il faut bien le voir et il faut se donner les moyens d'aller vers l'alliance. C'est vrai que quand j'ai commencé à faire des recherches pour ce livre, j'ai commencé par le pire, donc du coup, j'ai commencé plutôt par les nuisances du numérique et l'IA fait partie du secteur du numérique, c'est qu'une petite partie finalement du numérique. La problématique de l'IA, c'est que comme c'est très énergivore et que ça utilise beaucoup de terminaux pour l'entraînement des modèles parce que ça les use très vite. La problématique de l'IA aussi, c'est que derrière ça, il y a de plus en plus de data centers puisqu'on a de plus en plus d'usages et d'applications de l'IA. Donc, pour les capteurs, il y a besoin de terres rares. Enfin voilà, tu l'as dit en introduction très bien, il y a beaucoup d'impact quand même lié à ça. Donc, c'est vrai que quand j'ai commencé par cette partie-là, évidemment, je me suis dit oulala, c'est dangereux, c'est plutôt un danger. Et ensuite, je suis allée chercher ce que pouvait faire l'IA pour l'environnement. Et là, quand j'ai vu la multitude d'exemples d'entreprises qui utilisaient l'IA pour développer des solutions vertueuses pour l'environnement et parce que là, c'était mon sujet, mais il y a pour d'autres sujets sociétaux, je me suis dit en fait, non, on ne peut pas être manichéen en fait sur cette question de l'intelligence artificielle. Ce n'est pas bon ou mauvais, c'est bon et mauvais. C'est simplement qu'est-ce que l'humain va en faire derrière ? Parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais derrière, il faut de l'intelligence humaine. C'est ça qui compte, finalement. Et donc, moi aussi, je suis positive. Je pense que si tout le monde se met en ordre de marche, que les entreprises, que les politiques vont dans le sens d'une régulation de l'utilisation de l'IA et mettre l'énergie sur la thématique de l'environnement, on peut aller vers l'alliance. J'ai envie aussi de faire confiance à la jeunesse. Je me dis que les nouveaux data scientists qui arrivent vont peut-être vouloir donner du sens à ce qu'ils font et pour ça, il faut les former aussi. Il faut qu'ils aient conscience de l'impact de leur futur métier. J'ai fait un article récemment sur la génération Z et le numérique responsable et pour l'instant, on n'y est pas encore quand même. Il faut continuer à, comme disait justement Renaud, à informer que ce soit en haut les politiques, les décisionnaires, mais aussi les jeunes qui arrivent dans les universités, etc., pour qu'eux mettent peut-être la barre dans le bon sens. Écoutez, merci beaucoup pour vos interventions. Céline et Renaud, c'était fort instructif. Je rappelle que le livre de Céline qui s'intitule « EI, environnement, alliance ou nuisance » est disponible aux éditions du Nô. Et vous pourrez y retrouver justement les nombreux cas d'usage qui illustrent le fameux paradoxe de l'IA versus la préservation de l'environnement. Merci à tous les deux pour votre intervention. Merci Audrey. Merci. Donc ainsi s'achève cet épisode des Rendez-vous de la Tech. On se retrouve très vite pour une nouvelle thématique. À la prochaine. Les Rendez-vous de la Tech avec CDC Informatique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada